Bonjour, je suis Chantal Vallière et je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle chronique dans le cadre des émissions Maximumsport.tv. Le mandat des chroniques Femmes actives est d'inviter les femmes à s'intéresser et à essayer de nouvelles disciplines sportives. À tous les mois, je vous invite donc à me suivre dans ma découverte de sport et de loisirs. Et aujourd'hui, je profite du spinoccage de Ginny Pelletier, ici à Laurier-Québec, pour m'initier au monde du spinning. Suivez-moi. Ça y est, ça commence. Allez tout le monde, on se met un basse plus de trois. On va aller chercher 85 sur le cadran. Let's go. Et c'est parti. Allez, allez. Allez, il va faire de résultat. Allez, allez, c'est capable. OK, on va faire quatre poussées debout avant plus de trois, où est-ce qu'on donne notre maximum. C'est l'inculé. On regarde le plus de trois, c'est relax. C'est l'inculé. Et on l'accorde? C'est l'inculé. C'est l'inculé. Let's go, Jimmy. Let's go, Jimmy. On lâche pas. C'est seulement que je suis dans l'eau, donc je n'ai pas chaud même. Et on l'accule les fesses. On bouge. Allez. Oh, j'ai les cuisses en frein. Et on cloche. C'est de sa faute. Parce que j'ai juste à présent pour le suivi. 5 minutes et demi, pas de pause. Oh oui. Oh oui, on est capable. Je retourne en synchro, moi-là. C'est de sa faute, c'est de sa faute. Châtel. C'est parti, tout le monde abonne plus de quatre. Attendez, donnez-vous prêts. Yeah! OK, let's go. Allez, les. Allez, vous êtes capable. Je suis en train de mourir. C'est clair. Répart-toi. Répart-toi. Allez, c'est parti. Je ne lance pas. Hé, la gang, il en reste une. C'est quand même dur. Vous allez vider votre réservoir à l'instant. On va s'être capables. Ben oui. C'est qui les meilleurs? C'est nous autres. On va s'ici. Woo! Yes! OK, c'est le dernier. C'est au max. Allez, allez, j'envoie un petit peu. Allez, j'envoie. 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 Woo! 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 Hey, bravo! Bravo! Woo! Vous êtes magnifique! Merci, Mélissa. Bye-bye. Woo! Woo! Ben... Je vais reprendre mon souffle. Pour ma première expérience, c'était vraiment génial. Super le fun. Super dynamique. Mélissa est vraiment excellente. Plus dur que je pensais, par contre. Je pensais être capable de m'en sauver en me levant pour, je ne sais pas trop quoi, là, mais... Non, il n'y a pas vraiment moyen de s'en sauver. Mais je suis super contente de mon expérience. Je vous invite à l'essayer. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Alors, je suis en compagnie de Mélissa De La Rosbille, entraîneur de spinning. Mélissa, dis-moi, pour quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi le spinning, qu'est-ce que ce sport? Le plus beau sport du monde. Une très belle passion qu'on peut aller chercher en se dépassant un petit peu. C'est un sport qui est très, très cardio. L'intensité qu'on peut y mettre, dans le fond, en 45 minutes, une heure à l'intérieur, ça peut prendre 3-4 heures dehors avant d'aller chercher ça. Tu peux développer autant du musculaire. Pour les gens qui ont de la misère à se dépasser tout seuls, c'est parfait. Belle musique forte, belle ambiance. Beaucoup de monde. C'est plus gênant de lâcher prise quand il y a du monde à côté. On est forcé à se dépasser. C'est vraiment un beau sport. Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Absolument. C'est sûr qu'il faut s'écouter à la base. Quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui va vouloir y aller avec l'orgueul, qui va regarder qu'est-ce que fait le voisin à côté, n'aura pas de plaisir. Le spinning, maintenant, avec la nouvelle technologie des vélos, on peut y aller avec une base qui est vraiment personnelle et on ajoute à ça. Donc, tout le monde travaille à sa force. C'est vraiment personnel à la condition physique de la personne. Et ça se peut qu'en 6 mois, on gagne vraiment beaucoup. On commence à un stade, on s'écoute, puis ça augmente très, très, très facilement avec juste un petit peu de vouloir. Comment est structuré un entraînement de spinning? Chaque professeur a son style. Normalement, ça commence par un petit échauffement, environ 3 à 4 minutes. Ensuite, on va y aller avec quelques sprints, du assis, du debout. On va monter, on va faire du musculaire. Pour certains professeurs, on va ajouter un petit peu le haut du corps, on va faire un peu d'abdominaux. Vraiment, pour aller chercher le corps au complet, on va travailler les fessiers. C'est vraiment étonnant tout ce qu'on peut faire, assis, deux pattes, accrochés sur le vélo. Animer une foule comme ça, est-ce qu'il y a une différence? Absolument. Absolument. C'est de l'ambiance, c'est vivant, on l'entend en ce moment. C'est court. C'est pas comme dans un cours, mais c'est le temps de lâcher son cou. C'est pour la cause aussi. Le monde, ils sont tripants. Le monde, ils veulent avoir du fun. Le monde, ils nous connaissent pas, ils veulent en avoir. C'est l'effet d'entraînement. Les gens qui regardent autour, c'est vraiment magnifique. Tu me disais, c'était court, un événement comme ça. Un entraînement de spinning régulier, c'est combien de temps? Ça varie. Entre 45 minutes et 1 heure. Parfois, il peut y avoir des spéciales 1 heure, 1 heure 30. Mais normalement, régulièrement, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Tout dépendamment du temps, le cours va être basé selon une certaine intensité aussi à respecter pour que tout le monde puisse y trouver son temps. Et bien, Mélissa, merci beaucoup. J'espère qu'il va y avoir des gens qui vont venir vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...